Les responsables, c'est d'un psychanalyste qu'ils ont besoin, beaucoup plus que d'un communicant. Et bien sûr, ils ont besoin d'une agence de communication, d'un staff qui fait quoi finalement ? Donc ils soignent le semblant, l'apparence, qu'est-ce qu'il faut dire selon, sachant que ça sera entendu comme ceci, comme cela. Bref, ils utilisent, mais à plein des experts en images, ils soignent leur image. C'est comme quelqu'un qui soigne sa peau, son maquillage, son look. Par métaphore, ça veut dire le look de son discours, le maquillage de ses propositions, etc. Compte tenu toujours du magma en ébullition, où ça arrive et où ça doit faire un pacte. Mais on oublie quand même qu'en deçà de cette image, derrière ce masque, derrière ce corset, il y a un corps vivant, souffrant, jouissant. Il y a un individu, il y a un sujet, il y a un inconscient, des choses qui lui échappent, qui reviennent, qui peuvent revenir avec une grande force inattendue, etc. Autrement dit, on part de l'hypothèse qu'en tant que sujet existant, il est déjà sur les rails, ça va, ça roule. Il a son économie de jouissance, il a le fric, le confort, les femmes, les grands hôtels. Enfin bref, ça roule. Et puis, l'esprit là-dedans, le rêve, le désir, la pensée, l'être, l'ancrage dans la vie qui est la sienne. Et donc, alors on dit, très bien, mais il n'a pas de vie, de toute façon, il est entièrement consacré. Ah, mais c'est du sacrifice humain, parce qu'il y a un moment où il ne peut plus continuer à se mentir, où ça échappe. Ils font à peu près tous, pas seulement des lapsus, mais des glissements, des ratages, des trucs aberrants qui leur échappent. Et que ce soit au plus haut sommet de l'État ou au niveau de responsables moyens. Et on se dit que s'ils faisaient les frais d'une psychanalyse intelligente, que les gens s'imaginent être une espèce de tunnel de plusieurs années après le quoi on sort conscient, c'est totalement faux, une psychanalyse opère pendant qu'elle se fait et donne déjà des branchements à l'individu pour qu'il entre en contact avec les régions profondes de sa personne, de son désir, de sa mémoire, de son énergie. Et donc d'autre chose que son image, du foyer incandescent où se prélève de quoi faire des images. Mais les images s'effacent l'une avec l'autre. Et là c'est du solide, c'est de la chair, c'est de la substance pensante dont il s'agit. Et du fait qu'on ignore ça, on provoque en fait un énorme potentiel de violence. Parce qu'à mesure qu'on soigne ces gens uniquement pour leur image, ils ne s'adressent aux autres qu'en interpellant leurs images et pas leur vécu réel. Ça veut dire en les frustrant d'une vraie parole qui leur parle de ce qu'ils vivent. Et pas seulement du salaire qui monte ou qui descend, mais des conditions de la vie, de l'existence. Et donc, eux étant réduits à l'image, comme souvent les médias, ils réduisent les autres ou les supposent réduits à l'image de sorte qu'on a des masques qui dialoguent les uns avec les autres où les uns parlent et les autres se taisent et la violence monte. Et un beau jour, forcément, ça explose parce qu'on n'a jamais sollicité autre chose que le semblant, le toc, l'apparence et que l'humain ne vit pas que de semblant, mais il est branché sur l'être.